chers amis internautes bonjour comme vous le savez mes vidéos sont proposés à des gens capables de réflexion les gens superficiels qui jugent sur les apparences ou qui zappent ce n'est pas vraiment fait pour eux en fait j'exige une réflexion profonde c'est pour cela pour développer le champ de conscience il serait préférable de regarder ces vidéos tranquillement le soir en étant prêt à réfléchir et à faire les liens que je vais vous proposer certes j'exige des efforts du mental des efforts de réflexion sinon je le répète souvent d'ailleurs se gaver d'informations sans mettre cela en pratique ça n'a fait pas avancer le chénébrique comme on dit en français alors je fais une petite pause si vous voulez où nous sommes le soir par exemple le tranquillement entre amis je vais vous proposer des photos des petits passages vidéo et c'est à vous de voir pourquoi est ce que j'ai mis cela et y at il y at il une relation des liens entre c'est ce que je vous présente il ya toujours des liens cachés qui exigent une réflexion et bien sûr une très grande culture générale c'est sûr qu'il faut connaître un peu la culture française d'accord ok alors je vais arrêter je et puis vous allez voir que d'abord bien sûr il y a des séquences de photos et ensuite je vais vous proposer un cas pratique c'est à dire un cas de la vie de tous les jours ce n'est pas comme je dis souvent de l'imaginaire ou de la création romantique c'est quelque chose qui va aider à résoudre ces petits problèmes à changer sa stratégie ou sa façon de voir des choses je l'espère en tous les cas mais comme il a dit einstein il est plus facile de casser et faire exploser à un atome que de changer un conditionnement que l'être humain s'est mis en tête j'avais fait une vidéo je vais vous donner les liens toujours dans le descriptif sur les croyances limitantes qui nous bloquent dans nos actions la dernière hier j'ai fait une vidéo sur la peur qui paralyse et le but de tout cela c'est d'avancer à tout de suite voyons je vais passer les diapos voilà bonjour bonjour chers amis vous reconnaissez un peu je vais vous l'agrandir petit à petit faire un zoom là vous connaissez dany boom super acteur français il a fait un film intéressant je vous le recommande parce que ça demande une certaine réflexion voyons les diapos suivants je vous conseille également d'aller sur youtube et vous tapez ici recherche vous tapez gaston ouvrage je suis pas bien pourtant archives d'héléna un million de de vie enfin il est connu en france dans toute la france c'est très intéressant parce que souvent dans les séminaires de développement personnel certains formateurs nous font écouter cette chanson ok alors maintenant gardez bien cette image en tête ça sera la conclusion vers la fin de la vidéo qui va vous enrichir ok ensuite là c'est aussi des acteurs français sont bien j'en va faire un zoom j'aime bien cet acteur la michel blanc je vous recommande aussi de regarder ses films il donne beaucoup à réfléchir et nous allons voir à la fin de la vidéo quel rapport avec tout ça voyons encore une vidéo là alors ça gardez bien gardez bien cette cette image en tête c'est très important regardez c'est un mystère c'est la mystère c'est son origine il est en syrie en fait dans mésopotamie et les européens l'ont amené ici ils font beaucoup de travaux de laboratoire là dessus donc il tourne il tourne il tourne sans cesse à méditer ok ce que j'ai coupé alors maintenant on va passer ici je vais mettre ça on va passer au suivant vous connaissez je vais vous faire un zoom là dessus regardez et vous allez voir pourquoi est ce que j'ai mis cette diapo woody allen avec ses films très intéressant un névrosé qui nous a bien rendu service je suis pas toujours d'accord avec ces citations mais ce que j'ai trouvé sur les nets ok alors est ce que j'ai d'autres diapos on revient on revient d'accord d'accord voilà alors je vais arrêter là alors maintenant je vais vous projeter la vidéo qui a été tourné en temps réel ensuite des réflexions et à la fin je vous explique ce fameux syndrome de l'internaute hypochondriaque ou l'internaute égaré avec tout le respect que j'ai pour les internautes mais je parle de mon domaine ok c'est un cas bien précis je ne généralise pas avec tous mes respects à tous les internautes du monde chers amis bonjour une vidéo extrêmement importante fait toujours en temps réel pour un patient un jeune patient qui me dit docteur est ce que je risque est ce que je risque une crise cardiaque alors vous savez chers amis que je vous parle souvent dans mes vidéos de l'épigénétique tout n'est pas m'actoube vous pouvez changer votre génétique vous pouvez changer votre destin par vous même ce jeune patient il n'a aucune raison de faire un crise cardiaque comme son père puisque il fut pas il n'a pas de surpoids il fait du sport la seule chose qu'il a un peu de stress comme beaucoup de gens beaucoup beaucoup de personnes dans nos sociétés actuelles seulement il me pose tellement de questions que en fait je suis obligé d'aller vraiment dans son cerveau pour changer ses concepts et ses interprétations chers amis il me pose des questions l'équivalent de la question suivante moi j'ai beau lui dire qu'il a un moteur comme une voiture bien qui tout fonctionne bien seulement si par analogie ou par comparaison ou par notre façon de pouvoir de retourner la question c'est comme si c'est sa question ou ses questions c'est comme si comme si le garagiste il me disait écoutez la voiture est un excellent état tout fonctionne bien tous les réglages sont bien le garagiste soit dit voilà monsieur voici votre véhicule cette véhicule est pas seulement le client ou le patient qu'est ce qu'il veut dire c'est à peu près l'équivalent dit voilà est ce que je reste d'avoir un accident si je roule dans cette voiture est ce que je risque d'avoir un accident chers amis réfléchissons ensemble est ce que c'est une question logique une minute réflexion on peut pas deviner on peut pas disons prévoir que une personne va avoir un accident ou non une personne peut avoir un accident avec une vieille voiture ou avec une super voiture qu'il soit une mercedes une fiat on peut pas prévoir les accidents parce que ça ne dépend pas à ce moment là c'est pas sous le contrôle sous le contrôle est ce que vous voyez les idées chers amis et puis il ya un autre il ya un autre il est aussi très importante ce que les patients de nos jours vont chercher beaucoup sur internet ils accumulent beaucoup d'informations mais n'ayant pas de milieu médical ils vont l'interpréter dans l'autre sens dans le sens négatif ce qui fait que le savoir ne devient plus une source de pouvoir sur soi même pour s'améliorer le savoir de nos jours par internet devient anxiogène surtout chez les patients qui cherchent donc le savoir est à double tranchant le savoir peut être anxiogène ou peut être une source de pouvoir ou des guérisons ou des compréhensions ou de guérison comment on va faire pour faire pour distinguer les deux pour avoir plus le positif qui négatif et bien le savoir peut ne pas être anxiogène si d'abord on l'interprète pas et si ça je dois vraiment personne ne m'a réfléchir on arrête la vidéo pour chier la repréné ah chers amis après réflexion donc suite à la vidéo qu'on vient de tourner avec le patient après réflexion en fait le problème est très simple pourquoi est ce que l'être humain a tendance parfois à penser au pire pourquoi donc il est plus pessimiste et bien cela dépend de plusieurs facteurs chers amis de plusieurs facteurs tout d'abord je dirais selon mon expérience qu'il est intoxiqué par quelque chose premièrement sur le plan physique il est intoxiqué par des substances biologiques que métabolique notamment l'urée et les déchets de métabolisme où il est intoxiqué par une pensée fixe ou au niveau de ses synapses il y a un problème de neurotransmetteurs bloqués par la peur ça les neurosciences l'ont bien montré je n'ai pas vraiment le temps de vous faire le montage vidéo avec des projections de slides des photos des documentations mais c'est clair net vraiment et précis quand l'être humain est préoccupé par une pensée et bien en quelque chose unique ou fixe ou qu'il a une anxiété de mort ou qu'il pense au pire son cerveau fonctionne avec deux ou trois applications il ne peut pas accepter on peut pas lui installer d'autres applications c'est ainsi qu'il est fait l'être humain je vais vous dire pourquoi alors partons d'abord sur le plan physique sur le plan physique biologique si vous voulez l'expérience est claire et nette c'est que des patients en essence rénale chronique ça veut dire qu'il n'élimine pas leur urée leur acide rique les toxines et ben j'ai vu moi même ici dans mon cabinet après une dialyse rénale ok on fait une opération rénale on les purifie de leurs toxines je vous assure j'ai vu des patients changer complètement ils étaient irritables en colère maussade triste déprimé et une fois qu'on leur a fait la dialyse ils sont devenus des anges calmes apaisé serein optimiste souriant et la même chose au niveau psychologique ils sont intoxiqués par la pensée et ça produit les mêmes effets au niveau des neurotransmetteurs alors qu'est ce qui se passe et bien il n'a rien à faire vous avez beau lui expliquer mais il se maintient dans son idée il veut avoir un accident cardiaque ou il va il a peur d'avoir une maladie ou de mourir comme son père ou comme son oncle voilà le problème alors l'idée est la suivante la conclusion ce que ce n'est pas le fait d'aller chercher la connaissance sur internet pour comprendre tel phénomène telle maladie tel symptôme il recherche il recherche tellement que le savoir devient un problème provoque de peur et d'anxiété ça engendre l'anxiété et ça les angoisse et ils tournent en rond dans leur site internet ok et si on va au delà de cela ou celui qui pose beaucoup de questions à bas et vous posez des questions il ya encore voulu répondez il pose à notre question et à notre question mais en fait maintenant je vous ai appris qu'il faut aller au delà de ces questions au delà de ces recherches au delà de cette gesticulation je m'excuse entre des guillemets esthériforme esthérique freud a fait beaucoup de divers sur l'esthérie l'esthérie c'est quoi l'esthérie ou l'esthérie collectif ce que les gens qui jouent avec leur corps et les symptômes et les souffrances de leur corps où se les créent eux mêmes pour comme scepter fuge qu'on prétexte pour autre chose c'est l'esthérie et ben de nos jours on utilise plus ce terme quoi que moi vraiment esthérie ça vient des esthérie esthérie c'est ce qui bouge qui vibre voyez qui qui bouge de façon anxieuse voilà donc pourquoi on a tout ça c'est la peur toujours pour la survie le danger la peur l'anxiété ce que le patient bien c'est les questions que ce patient m'a posé est ce que je n'ai pas de risque d'avoir un crise cardiaque d'un court terme ou à moyen terme ça veut dire est ce que je vais mourir donc c'est la survie est ce que je vais survivre mais ça chers amis je réponds ça dépend de plusieurs facteurs et personne ne peut vous le dire parce qu'il ya des facteurs qui sont sous vos contrôles que vous pouvez contrôler il ya des facteurs qui sont pas sous votre contrôle si comme on reprend l'exemple de la voiture de véhicule tout va bien si vous respectez le code de la route ça veut dire que si vous avez une hygiène de vie vous n'avez pas d'accident mais malheureusement vous pouvez quand même avoir un accident puisque c'est l'autre qui n'aurait pas respecté le code de la route qui pourrait causer l'accident ça sera pas de votre faute donc les facteurs sont tellement complexes pour le cas comme dans l'autre cas c'est que finalement suivant le plus grand philosophe arthur schopenhauer que j'aime beaucoup qu'est ce qu'il nous dit et là il nous dit devant l'absurdité de telle situation lâcher prise lâcher prise l'absurdité de la causalité telle chose va me faire ça ou telle chose si je fais ça je vais faire ça ou demain il va m'arriver ça donc ça c'est les gens qui vivent dans l'avenir qui sont anxieux vous avez fait une vidéo là dessus le pouvoir de savoir où le savoir c'est le pouvoir j'ai fait tellement de vidéos que je vais vous franchement les patients ne les suivent pas tellement bien et je suis obligé tout le temps de répéter parce que pour acquérir la connaissance il faut donner du temps et de l'attention chers amis parce que pour acquérir la connaissance il faut donner du temps et de l'attention chers amis c'est toujours comme ça quand on veut chercher google à google téléchargement et pourquoi voilà donc on avait dit ils sont dans l'instar de survie donc ils posent des questions ils bougent vous avez parlé des cas de 30 au donna de 30 il avait créé une chaîne qui était pour le bien mais ça n'a pas marché quand il a commencé à faire peur aux gens à les angoisser à les ébarrer c'est il a été même vous voyez là chers amis là la vidéo là 100 combien de 196 à ceux qui vivent dans le passé ils ressassent le passé c'est des ressasseurs ok ils vivent dans le passé et bien c'est des gens déprimés ils n'ont pas la joie de vivre quand vous n'avez pas la joie de vivre quand vous n'êtes pas bien et bien soit vous pensez au passé soit à l'avenir vous n'êtes pas dans le présent vivez le moment présent ok si pendant trois mois pendant une saison vous était bien c'est bon faut pas aller au delà vivez la vie et voilà chers amis vous comprenez maintenant le syndrome de l'internaute anxieux chercheur à tendance un peu hypochondriaque regarde va avoir un symptôme il va tomber ici malade il va chercher il va chercher il va ressentir ses symptômes et quand il va les ressentir il va les interpréter et j'avais dit par ma réflexion profonde c'est la manière d'interprétation je n'avais pas vu ce schéma avant en fait je l'ai vu après mes recherches il va anticiper donc j'avais dit qu'il vit dans l'avenir les anxieux venir dans les soucis de l'avenir il va donc que porter son attention c'est très important et c'est l'équation d'edrice abercane vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis la formule de connaissance d'edrice abercane la connaissance a besoin de l'attention et du temps alors l'internaute va mettre du temps il va focaliser son attention et ça va augmenter ça ses peurs il va s'exciter encore plus il va téléphoner à tous les médecins il va avoir les pensées positives il va penser au pire alors voyez vous maintenant chers amis que cette roue résume toute la vidéo et c'est la clé de ma vidéo pour les gens qui cherchent sérieusement je ne propose pas la connaissance dès les premières minutes et comme ça zappé ceux qui zappent tant pis pour eux ceux qui zappent ils passent à côté alors que les trésors les diamants sont là et maintenant vous comprenez pourquoi j'ai mis les trois acteurs de cinéma c'est typiquement cela alors le sujet vient nous voir un lecteur ça palpite j'ai des angoisses dans la poitrine j'ai mon rythme cardiaque il s'accélère il est crispé il voyez ils ont les épaules remontées il serre la mâchoire ici il transpire il est anxieux il dort mal soit il est constipé soit il a la diarrhée et on le voit trembloter quand ils vont faire quelque chose et voilà on retrouve ici nos amis et vous retrouvez les liens cachés entre ces photos dany boom c'est vraiment le clown triste que j'appelle le clown triste anxieux ça n'empêche pas que ces phénomènes dévoilent ses talents c'est l'anxiété existentielle de la survie qui fait vous fait éclater vos talents alors est ce que je vais trouver les autres allez il est là aussi c'est l'hypocondriaque pire l'hypocondriaque il va répéter cette chanson et c'est la mécanisme le mécanisme de la roue là aussi michel blanc michel blanc c'est vraiment le grand hypocondriaque que je n'ai que j'aime bien parce que ils ont des talents ils ont des talents nos acteurs et là c'est l'obsession il tourne toujours la même pensée la pensée fixe mais lui le fait pour le bien pour développer ses muscles alors que l'être humain fait pour le mal et ça aussi vous voyez bien que l'hypocondriaque quand il a orienté ses énergies dans le bon sens il devient un créateur et pas il tombe pas dans la maladie et l'angoisse il s'excite il s'agit il perd son énergie en téléphonant à tous les toubib avec ou du alain chers amis je vous dis au revoir et pensez à lâcher prise pensez à notre ami arthur schopenhauer lisez son livre c'est très intéressant et n'oubliez pas notre famille anthony robbins je vous en ai parlé et surtout n'oubliez pas d'aller danser bouger donc ... ...